Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer le travail d'une force. Donc on nous dit, imaginons que nous poussons un paquet de 30 kg sur une distance de 0,8 m. La force de friction qui s'oppose à notre force est de 5 N. Première question, calculer le travail total fait sur le paquet. Donc pour calculer le travail d'une force, on va utiliser la formule suivante, qui est le travail de la force, donc W parce que c'est égal à work en anglais. C'est égal à la force par la distance par le cosinus de l'angle. Donc le principe c'est qu'on va additionner toutes nos forces, on va multiplier par la distance qui nous est donnée, et multiplier par l'angle qui nous est donné. Donc en additionnant toutes nos forces, ça nous donne 120 N dans le sens positif, donc plus 120 N, moins 5 N, puisque c'est dans le sens vers la gauche, donc c'est négatif. Donc ça c'est notre force totale. On multiplie par la distance qui nous est donnée, c'est-à-dire 0,8 m, et on multiplie par le cosinus. Alors notre angle il est ici de 0 degré, et le cosinus de notre angle, c'est-à-dire le cosinus de 0 degré, c'est égal à 1. Donc en fait on va pouvoir ignorer ici l'angle, puisque c'est simplement multiplié par 1, ça ne change rien à notre calcul. Donc on peut supprimer cette partie. Donc ça nous donne 120 N, moins 5, ça fait 115. Multiplié par 0,8, on va faire le calcul à la calculatrice, ça nous donne 115 par 0,8, ça fait 92. Donc notre travail ici, pour répondre à la première question, il est égal à 92 joules. Une joule, simplement pour rappeler, c'est égal à 1 newton multiplié par 1 mètre, ou si on veut encore plus décomposer, c'est égal à 1 kg par 1 mètre au carré divisé par des secondes au carré. Donc ça c'est notre unité, le joule. Et on a répondu à la première question, donc le travail total fait sur le paquet, il est égal à 92 joules. Ensuite on nous demande, résolvez le même problème que dans la question A, en utilisant cette fois le travail fait par chacune des forces qui contribuent à la force totale. Donc plutôt que de prendre la force totale en faisant directement l'addition 120 moins 5 newton, et bien ici on va faire le travail pour chacune de ces forces, et voir si notre force totale et notre travail total, ça correspond à ce que l'on a calculé précédemment. Donc le travail qui est opéré vers la droite, ça va être 120 newton, c'est notre force opérée vers la droite, par la distance, c'est-à-dire 0,8 mètre, ça ça ne change pas, et notre angle, c'est le même angle que dans la question précédente, c'est un angle de 0 degré, donc on peut multiplier par 1, c'est-à-dire on peut l'ignorer. Alors 120 multiplié par 0,8, ça nous donne 96, donc ici notre travail vers la droite, il est égal à 96 joules, et on va maintenant calculer le travail opéré par la force sur notre gauche, c'est-à-dire 5 newton, multiplié par la distance, elle est toujours de 0,8, et là, par contre, notre angle, il va un petit peu changer, puisqu'il ne s'agit plus d'un angle de 0, mais comme notre force, elle est dirigée vers la gauche, ça va être un angle complètement opposé, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Alors on va prendre le cosinus de 180 degrés, c'est égal à moins 1, donc simplement, en multipliant par moins 1, on va rajouter un signe négatif à notre résultat, ce qui nous donne 5 par 0,8, ça nous donne 4, donc 4 joules, et en n'oubliant pas le signe négatif, moins 4 joules. Donc on a le travail opéré par chacune des forces, maintenant on va additionner ces deux résultats, ça nous donne 96 joules moins 4 joules, ce qui correspond bien aux résultats qu'on a trouvé précédemment, 92 joules. Donc les deux méthodes fonctionnent, soit on additionne les deux forces en amont, soit on calcule le travail de chaque force, et on additionne les résultats. Les deux méthodes donnent le même résultat, donc c'est la méthode que vous préférez. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.